Musique Salut tout le monde, bienvenue pour la nouvelle course du championnat, cette fois-ci nous allons à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, ça fait une petite semaine que vous n'avez plus de contenu concernant cette série on va dire. Ce championnat, mais je vais essayer de m'y tenir à au moins une vidéo, voire deux par semaine selon la sortie des mods, etc. Et le timing nécessaire, on voit que comme d'habitude j'avance un petit peu la séance pour voir où on en est, on découvre la qualification un week-end qui sera 100% sec. Et je pense qu'il va être difficile sur piste sèche d'aller titiller les Mercedes, je ne vous en dis pas plus. Là je vais sortir pour mon premier run de Calif. Donc j'ai bien entendu réglé ma voiture mais ça je fais en off évidemment. Ce qui nous intéresse ici c'est ce qui se passe en piste et comment va se comporter cette Red Bull pour cette manche hispanique. On va voir que la chaleur, eh bien c'est pas trop mon truc, du moins pour la teneur des pneus sur le long terme. Donc je quitte les stands pour la première fois cette séance et on se retrouve au moment où j'entame mon premier run, voilà, au moment également où Bottas réalise le meilleur temps. Voilà, je franchis la ligne, DRS ouvert, on est en régime maximum évidemment. À ce moment-là derrière moi, Rosberg vient de prendre la pôle à la place de Bottas et on va le découvrir quand j'arrive dans les premiers enchaînements. Alors, un circuit où j'ai toujours eu du mal, et Hamilton vient de reprendre la pôle, un circuit où j'ai toujours eu du mal de trouver mon rythme tout simplement parce que je n'aime pas ce tracé. C'est toujours été un problème chez moi, je n'ai jamais réellement aimé le tracé de Catalunia même si on a eu droit à deux belles courses notamment. La première victoire de Schumacher avec Ferrari en 96 qui reste sous la pluie un très bon souvenir pour les passionnés de Formule 1. Mais sinon, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'affinités avec ce tracé. On voit que ça se passe plutôt bien, par contre je suis gêné par quelques retardataires qui me déconcentrent. Puisque, eh bien, il y a une trajectoire sur ce circuit et vous allez voir, voilà, la bonne grosse faute. Alors, j'ai utilisé le tracé de 1994, je n'ai pas pu récupérer la voiture. Dieu merci, il y avait cet échappatoire. Donc, je ne perds pas trop de temps mais j'ai des pneus sales. Donc, eh bien, ça ne sert à rien d'insister. Je rentrerai donc au stand et à 2 minutes 45, je me lance pour une dernière tentative alors que j'avais réalisé le 8ème temps dans un tour que je ne vous ai pas montré puisqu'il était absolument catastrophique. Et j'entame surtout ce tour avec un réservoir qui est loin d'être plein. Vous le voyez en bas à droite, la lupiote rouge, eh bien, est en train de clignoter. Donc, ça risque d'être compliqué d'arriver, eh bien, tout simplement au bout avec ce qui me reste dans le réservoir. On voit toujours les enchaînements, toujours pas mal de sous-virages et surtout un pneu avant gauche, vous l'avez vu sur le graphique qui est sur la droite, un pneu avant gauche qui va énormément chauffer et ça risque de me poser pas mal de soucis durant la course puisque la tenue de mes pneus risque d'être, je pense, l'élément, on va dire, de réglage qui risque de me poser le plus de soucis pendant la course. On est à deux minutes de la fin de la séance. On est dans les enchaînements ici, les S qui sont très compliqués. Ici, également, un droit qui se prend pour ma part en 5 ou 6ème, ça dépend l'étalonnage de boîte, mais comme dans ce F1 2014, vous le savez, on ne peut pas riller la boîte, ce sont des étalonnages fixes, ce qui est un petit peu dommage. Je voyais qu'il y a eu un petit débris sur la piste qu'on a pris en passant. Donc, je regarde un petit peu, on m'indique évidemment que je dois rentrer au stand faute de carburant. Le S, le gauche, le droit ici également, difficile à prendre pour moi avec cette Red Bull. Et on voit que je n'étais pas très en retard par rapport au chrono d'Hamilton. Allez, on termine ce tour avec toujours le réservoir dans le rouge. Je me dis, il me reste 1 minute 20. Où vais-je ressortir une 21.9 ? C'est la pôle, je suis en une 21.5. Une 21.9, pardon, c'était mon tour précédent. Je suis donc à 8 dixièmes des Mercedes, ce qui est absolument honteux. C'est vraiment difficile. Donc, je me dis, dans mon élan, avec le poids gagné par le manque de carburant qui s'est consommé et les pneus plus chauds, je vais essayer de me lancer pour un tout, tout, tout dernier run en priant qu'il y ait assez d'essence dans le réservoir parce que ça risque d'être compliqué d'arriver au bout. Surtout que ça clignote depuis un tour complet. Vous savez que dans les jeux de Formula One, quand le voyant de carburant clignote, il faut généralement un tour, un tour, un quart et demi pour que vous ayez des soucis de rater moteur et que vous perdez votre puissance petit à petit. Donc là, je prie pour que l'essence parvienne. Vous voyez que je prends très bien le droit ici en fond de sixième. J'ouvre très vite mon DRS. Je suis parfaitement concentré pour ce tour. Je vais freiner à 100 mètres pour l'épingle à gauche. Une épingle où j'ai pas mal de sous-virages. J'ai regardé en haut à droite. J'ai une seconde d'avance dans le secteur. Ce qui veut dire que je suis largement capable d'aller titiller les Mercedes puisque je vous rappelle que j'étais à 8 dixièmes d'Hamilton lors de mon tour précédent. Attention, ici, le droit, toujours compliqué. Et alors, la chicane où il faut ne pas hésiter de prendre les vibreurs. Un peu de survirage encore ici. Je rate un petit peu ma sortie. Mais surtout, voilà, mon moteur se met à tousser. Je n'ai plus de carburant et je vais péniblement aller chercher le transpondeur pour la seconde place. Donc j'échoue à 1 dixième de la pôle. Mais je m'intercale entre les deux Mercedes et ça, c'est la bonne opération pour le lendemain. Donc on se retrouve avec Ricardo qui termine donc deuxième entourant les Mercedes. Ça risque d'être compliqué demain. J'espère que je prendrai un bon départ pour avoir une chance de battre Hamilton. Dimanche, jour de course, on monte dans notre voiture et on va rejoindre la grille. Voilà. La cinématique habituelle qui serait peut-être temps d'actualiser. On espère avec le jeu en version next-gen pour 2015. Voilà. On me lâche des stands. Alors je ne comprends pas l'intérêt de m'empêcher de regarder si quelqu'un sort alors que je vais toujours sortir tout seul. Enfin bon bref. C'est du détail, le petit temps de chargement qui va bien et on se retrouve sur la grille. Et là, je vous avoue que j'ai dû couper puisque ma course, eh bien, j'ai eu un retour bureau. Et ça n'a pas enregistré. Donc merci Shadowplay. Ça ne fonctionne pas très bien avec ma configuration. Donc vous allez voir, je vais hop, popper un petit peu sur la droite. Maintenant. Hop. Et donc c'est la course que j'ai dû, eh bien, redémarrer. Heureusement que j'avais fait une sauvegarde juste avant. Et on est parti à l'extinction des feux. Très très bon départ d'Hamilton qui prend donc l'avantage. Derrière, Rosberg reste timidement en plein milieu de la piste empêchant Vettel de passer. Je vais tenter de freiner et de faire l'extérieur à Hamilton. Et ça passe sans problème. J'ai réussi donc à me faufiler en tête devant les Mercedes. C'était l'objectif de ce début de course. C'était donc de prendre l'avantage sur Hamilton. Puisque je rappelle que c'est lui mon plus dangereux rival au championnat. Donc on prend un départ qui est donc excellent. On arrive à faire un bon gap d'une bonne seconde déjà sur Hamilton. Ce qui est toujours aberrant de voir ça en départ de Grand Prix. Surtout dans des conditions pareilles. Mais on va essayer de maintenir le rythme dans ce premier tour. Et voir si on peut terminer avec au moins une petite seconde d'avance. Histoire de se mettre à l'abri du DRS de la Mercedes. Qui je vous le rappelle s'enclenche à partir du troisième tour. Vous voyez ici je passe très très bien. Mes pneus ont parfaitement pris la température. J'ai un grip tout à fait correct pour un début de course. Et on voit que j'ai une seconde 3 sur Hamilton. Et Vettel s'est placé troisième. C'est à dire que Rosberg n'a pas pris du tout un bon départ. Il partait troisième et il s'est fait surprendre. Mais il était un petit peu paumé au milieu de la piste au départ. Donc ça a sûrement posé quelques soucis au pilote. La chicane que je prends avec beaucoup de difficulté. Du moins pas du tout dans la bonne trajectoire. Et on va compléter le premier tour de ce Grand Prix. Avec donc une 28, une comme tour. Et 8 dixièmes d'avance sur Hamilton. Fin du deuxième tour. Je maintiens mon écart. Même s'il y a me rattrape un petit peu. Et là je survire énormément dans la chicane. J'ai beaucoup de survirage avec cette voiture. Et surtout des pneus qui chauffent énormément. Surtout les deux pneus du côté gauche. On m'a dit que le DRS est activé. Hamilton étant à 6 dixièmes. Et bien il va pouvoir en profiter dès le tour prochain. Puisque cette fois-ci vous voyez dans les rétroviseurs. Pas de panique. Il n'y a pas de Mercedes dangereuse. Si ce n'est celle de Rosberg. Et bien qui fait le meilleur tour en course. Lors de ce troisième tour. Et donc j'arrive à bouchonner un petit peu quand même. Je n'ai pas vraiment le rythme des IA sur ce coup là. Beaucoup de survirage dans les virages lents. Et beaucoup de sous-virage dans les virages rapides. C'est vrai que quand je ressors la voiture glisse énormément. Et j'ai peur que mes pneus à ce moment-là ne tiennent pas la distance. On n'est qu'au troisième tour. Et c'est déjà un petit peu granuleux sur les pneus. J'espère que la rendue vidéo vous permettra de le voir sur les textures. Quatrième tour. On vient de passer un nouveau tour. Et c'est toujours aussi compliqué de maintenir les Mercedes derrière. Et surtout que Nico Rosberg s'est remis de son mauvais départ. Et est maintenant troisième ayant doublé Vettel. Vous voyez je jette un oeil quand même derrière pour voir où en sont mes rivaux directs. Et on va dire que pour l'instant c'est vrai que je tiens le rythme. Même si je bouchonne. Il ne faut pas se le cacher. Je bouchonne le rythme des IA. Vous voyez que Hamilton se rapproche sept dixièmes. Donc je n'ai pas réussi à mettre cette seconde qui me protégeait. Et là j'ai un sous-virage terrible dans ce virage droit. Vous voyez que je dois me battre avec mon volant dans les deux coups. Pour vraiment trouver du grip et ne pas avoir de sous-virage. Et regardez comment je vais sortir de cette chicane un peu en dérapage. Et ça suffira pour que la Mercedes ait un bien meilleur run. Et avec l'aide du DRS vienne se rapprocher de moi. Donc la vitesse de pointe de la Mercedes avec le moteur, le bloc Mercedes est vraiment assez impressionnant. Regardez il est juste derrière moi. Donc il revient très très fort avec le DRS. Et à ce moment là c'est Nico Hülkenberg sur la Force India qui de nulle part nous fait un meilleur retour en course. Une vingt-deux-une. Toujours pas d'abandon dans ce Grand Prix également. Sixième tour on passe le Transponder. Vous voyez que mon rythme de course a bien baissé car mes pneus sont bien usés. Je suis maintenant en une 23-8 ce qui est extrêmement mauvais comme rythme à comparer à l'IA. Mais je souffre énormément de mes pneus. Avant vous voyez le graining sur les pneus. C'est quand même également sur un mode qui est disponible dans la description. C'est quand même bien clair. Là regardez je suis à la limite de perdre la voiture. Donc je vais vivre les deux tours jusqu'à mon arrêt de manière assez tendue. Et j'ai peur que ça ne passe pas. Puisque vous voyez que derrière moi Hamilton, Rosberg, Vettel et une autre voiture que je n'ai pas identifiée. Parce que je n'ai pas vu qui était cinquième. Je me colle bien. Sixième tour vous voyez que tous mes pneus sont bien dans l'orange. Et je vais donc passer en mélange riche pour compenser cette usure de pneus. Parce que je n'ai tout simplement plus de rythme. Donc ça risque d'être compliqué jusqu'à mon arrêt au stand. Qui aura lieu à la fin de ce septième tour. Nous nous retrouvons un peu plus loin dans le septième tour. Et regardez on va avoir un petit moment de panique. Puisque là sous virage terrible, deux roues dans le gravier. Je m'en sors sans partir ni en tête à queue ni perdre de position. Donc ça c'est un petit miracle. Donc je me dis créons l'undercut. Puisque c'est le principe de s'arrêter un tour de tour. Vous voyez que je suis partout. La voiture elle est partout dans les virages. Elle est très très compliquée à tenir dans les enchaînements. Puisque c'est un circuit d'appui. Il faut vraiment avoir des réglages parfaits pour les enchaînements de virages. Et ce qui n'est pas mon cas pour le moment. Malgré que je tiens la tête de course. Et vous voyez le bouchon que je crée derrière. Je rentre dans les stands. Je plonge. Là une petite frayeur. Avec le sur virage. Et vous voyez que je suis le seul des hommes de tête à rentrer. On passe comme d'habitude en mélange pauvre. Et afin d'économiser le peu de carburant possible. Sur cet arrêt. Et on va voir que les méquitiens vont faire un travail assez correct. Avec un 3 secondes 7. Estimez-vous que dans ce jeu. Si vous faites un arrêt en dessous des 4 secondes. C'est que vos mécanos ont fait un beau boulot. Puisque vous pouvez avoir des arrêts qui montent jusqu'à 5-6 secondes parfois. Sans raison particulière. On se relance sur la piste. Et vous allez voir que je ressors juste derrière la Ferrari d'Alonso qui est 9ème. Et devant Daniel Biatt et Satoru Rosso. Et donc on va essayer d'attaquer. Et vous voyez qu'avec les pneus froids il y a pas mal de sous-virages encore. Même si honnêtement les pneus durs me conviennent un peu mieux à la voiture. Fin du 8ème tour. Et là le reste des leaders pas complètement ressortent des stands. Et je reprends le rythme du standard pour la consommation. Puisque j'ai pas envie d'arriver en bout de court sans carburant. Et là je double au prix d'un freinage. Dieu merci j'avais des pneus chauds sinon ça ne passait pas. Et donc au moment où Bottas est 3ème. Et bien je prends Hamilton. Et ainsi la 4ème place. Ce qui permet de garder l'avantage. A la fin de ce 9ème tour. Regardez je commence à avoir un bon rythme. Et honnêtement je tourne vraiment pas mal avec la voiture. Même si elle est très survireuse. Et va sortir des stands la seconde Mercedes. Celle de Nico Rosberg. Vous la percevez sur la droite sur la carte. Et à ce moment là regardez mon rétroviseur de droite. Hamilton porte une attaque. Donc là ça va se finir à droite front. Non ! Je frôle si j'ai bien entendu. Je frôle légèrement Rosberg. Il y a eu un petit bruit de contact. Avec la Mercedes de Rosberg. Mais deux bonnes opérations. La première je maintiens la tête face au Mercedes. Qui était inespéré avant l'arrêt au stand. Vu que la voiture ne tenait pas tout à fait le rythme. Et surtout Rosberg est devant Hamilton. On se retrouve fin du dixième tour. Cette fois-ci je suis toujours devant les deux Mercedes. Mon équipier Vettel. Et Bottas qui a donc lâché le rythme. Qui est donc celui qui a perdu le plus de temps. Au niveau des arrêts au stand. Et vous voyez que là Hamilton se porte à l'intérieur. Il va tenter de me doubler. Pardon Rosberg. Excusez-moi. Rosberg se porte à l'intérieur. Et au prix du DRS. Et d'une superbe attaque. Je me fais prendre. Et je ne vais pas lutter un seul instant avec Rosberg. A ce moment-là. Suis-je en train de me dire. Et finalement je me dis. Ce serait dommage. De ne pas profiter. De la bonne tenue de mes pneus. Puisque l'ingénieur me prévient à ce moment-là. Que j'ai frein et pneu à température. Je me dis. Il y a une chance peut-être. Que je puisse attaquer Rosberg. Et récupérer cette première place. Puisqu'au niveau du rythme de course. Vous le voyez en haut à droite. Je tourne cette dixième plus rapidement. Que le tour précédent. Donc j'ai vraiment un bon rythme. Et peut-être que la victoire n'est pas encore oubliée. Et il y a peut-être une chance de terminer devant Rosberg. On se retrouve un peu plus loin. Dans le douzième tour cette fois-ci. Et vous voyez que je continue à améliorer mon rythme en haut à droite. Je suis à 8 dixième de mieux. Et je maintiens cette fois-ci le rythme des IA. En prétendant à la victoire. Puisque regardez les freinages. Je suis beaucoup plus à l'aise que Rosberg avec mes pneus. Même si ceux-ci commencent à avoir un petit peu de greining. Notamment le gauche vous le voyez. On le voit sur la texture du pneu. Et regardez dans les S. Là j'ai un petit peu de mal. Mais lui aussi est en difficulté. Et j'espère qu'avec cette deuxième zone DRS. Je vais pouvoir faire quelque chose. Je ressors pas mal. Je l'ouvre. Alors que j'étais encore en train de braquer. C'était très dangereux. Et je vais essayer de me placer. Regardez je suis actuellement le plus rapide dans le deuxième secteur. Puisque vous voyez que la surbrillance est mauve sur le temps du secteur. Ce qui veut dire que je suis actuellement le pilote le plus rapide dans ce secteur du circuit. Et au 13ème tour je tente une attaque. Mais avec le DRS. Malheureusement je dois me raviser. Peur d'attaquer et de tout perdre. J'ai préféré lever le pied. Et c'est là que mes pneus commencent vraiment à se dégrader. Et c'est là que je vais devoir commencer à regarder dans mes rétroviseurs. Et plus devant. Et commencer à gérer ma course. Puisque au niveau de la consommation de carburant. C'est pas tout à fait la folie. Et surtout Rosberg reprend une deuxième jeunesse dans ses pneus. Qui fait qu'il va tourner bien plus rapidement que moi. Donc maintenant objectif seconde place. Et 14ème tour. Nouvelle frayeur dans ce droit. Puisqu'avec les pneus qui s'usent. Et bien je perds totalement mon rythme. Et un petit peu mes repères à ce moment là. Et bien je me retrouve à défendre. Face à Hamilton et à Vettel. En espérant que ça tienne jusqu'au bout. Malgré les nombreuses erreurs que je vais commettre. Et que j'ai commises surtout jusque là. Je vais prier pour que la voiture tienne le coup jusqu'au bout. Vous voyez avertissement virage coupé. Ça m'arrive rarement je vous avoue. Mais là vraiment je suis tellement en train de chercher une solution. A ce moment là de la course. Pour conserver l'avantage. Puisque je me dis cette fois ci dans la ligne droite. Je n'ai plus aucune manière de me défendre. Puisque je n'ai plus le DRS de Rosberg. Je ne sais plus me défendre. Et surtout Hamilton derrière. Il a une baraque monstre. Regardez sur la droite l'état des pneus. Je suis vraiment à l'agonie dans ce 15ème tour. Rosberg je l'ai encore en ligne de mire. Mais il est complètement en dehors de mon objectif. Puisqu'il est à plus de 3 secondes. Et bon 3 secondes en 3 tours avec des pneus pareils. Ça reste extrêmement compliqué à imaginer. Je sors un corps très très large à la chicane du fond. Regardez le survirage que je vais avoir dans les deux coups. Et regardez Hamilton dans le rétroviseur de droite. Qui est tout à fait prêt à me doubler. Si je commets une erreur. Il ouvre son DRS. Et là je me dis que je vais protéger l'intérieur. Puisque je le vois à la droite. Je change une fois de ligne. Je ne peux pas changer deux fois. Je laisse la trajectoire de gauche ouverte. Vettel se place également pour attaquer Hamilton au DRS. Les deux freinent. Pas de changement de position. On aurait pu avoir un petit accrochage quand même entre les trois pilotes. Dieu merci ça s'est bien passé. Je sors une fois de plus très large. Et cette fois-ci c'est Hamilton. Et là je me dis catastrophe. Hamilton est passé. Donc je perds des points face au pilote britannique. Donc il faut absolument que je corrige cela. Vous voyez qu'on est à un tour et demi. Allez un peu moins de deux tours de l'arrivée. Et qu'il me reste une marge d'un tour de carburant. Je vais donc revoir ma philosophie. Puisque accès au DRS. Puisque je suis à moins d'une seconde d'Hamilton. Et surtout je passe en mélange riche. Vous le voyez sur la droite. Donc maintenant c'est tout pour aller chercher Hamilton. Puisque je n'ai plus grand chose à perdre finalement. Puisque Vettel si j'ai un souci dans le dernier tour. Vous voyez l'écart qui nous sépare du reste du peloton. C'est quand même hallucinant l'écart qui est entre les Mercedes. Les Red Bull et le reste du plateau. Donc à ce moment là je ne pense pas pouvoir quand même aller chercher Hamilton. Mais je constate que mes pneus tiennent plutôt bien le coup. Donc on va essayer de porter une attaque. Peut-être pas tout de suite. Mais dans le dernier tour. Regardez là je coupe éhonté. Éhontément la chicane. Ce n'est pas possible. Mais je reste. Regardez j'ai des coups de raquette de survirage. Quand je sors de la dernière courbe. J'ai le DRS. Avec le mélange riche. Et je vais essayer de me rapprocher le maximum d'Hamilton. Et je suis encore trop loin pour porter une attaque. Donc je vais quand même essayer d'y aller. J'ai vu une ouverture. Et je prends l'extérieur. Je corrige pas mal. Lui aussi. Et j'ai réussi à faire l'extérieur à Hamilton. Je ne sais pas où j'ai trouvé le grip. Pour faire ce dépassement dans le gauche. Mais j'ai réussi à le passer. On se retrouve fin du 17ème tour. Donc on est à quelques virages. Quelques encablures de l'arrivée. Et Hamilton est toujours derrière. Je repasse en mélange standard. Puisque vous le voyez. Que mon voyant de carburant s'est allumé. En rouge. Donc il faudrait mieux commencer à économiser. Et à ce moment là. Je me dis qu'à moins d'une grosse erreur de ma part. Il y a peu de chances qu'Hamilton vienne me repasser. Donc je vais prendre toute mon aise. Pour réaccélérer. Vous voyez. Victoire de Nico Rosberg. Qui nous aura mis une belle branlée. On va parler français. Avec cet avantage. Et voilà. On va accueillir la deuxième place. Mais surtout devant Hamilton. qui nous donne un petit coup d'aileron d'ailleurs au passage. Donc de nouveau. Mercedes et Red Bull. Un briquet les unes dans les autres. Au classement. Mercedes, Red Bull. Mercedes, Red Bull. Magnussen cinquième. Kevin Magnussen qui est allé chercher. Avec la McLaren. La cinquième place. Devant Massa. Raikkonen et Bottas. Et au niveau des abandons. Donc Jenson Button. Hulkenberg qui avait pourtant fait le meilleur tour. Et Romain Grosjean. Je garde donc l'avantage pour 15 points face à Hamilton. Et 23 face à Vettel. Et le prochain Grand Prix. Et bien ce sera Monaco. Et je peux vous dire que j'ai très peur. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Puisque à l'heure actuelle. Je ne l'ai toujours pas couru ce Grand Prix. J'espère que tout se passera bien. N'hésitez pas à commenter la vidéo. A vous abonner. Si vous voulez voir comment ce championnat se déroule. Je vous remercie. D'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis. Rendez-vous à Monaco. Donc pour la prochaine manche. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501.